Madame Sao Aïssetou Touré, présidente nationale des femmes travailleuses de la synthèse. Donc cette journée, c'est la clôture d'une formation de quelques jours qu'on a eu à faire pour les femmes de la synthèse. Donc c'est dans la dynamique de l'autonomisation des femmes. Donc c'est une formation de transformation en produits locaux, fruits et légumes et céréales locales. Ok, par rapport à ça, est-ce que vous avez lu aussi, Maxime, la formalisation de la totalité ? Vous avez dit qu'il transforme beaucoup de produits, mais la formalisation de la totalité ? Oui, c'est ce que nous prenons. La synthèse a un département de l'économie informelle, un département de transformatrice et un département de formation professionnelle que FASSEC est là. C'est elle qui dirige ce département-là. Donc nous allons vers la formalisation. Depuis longtemps, la synthèse est en train de se battre pour cette formalisation. Devant nous, il y a le ministère de la Famille et de la Solidarité. Donc il va apporter ce plaidoyer au niveau du ministre, la ministre Sarger de la Famille va vers notre président FASSEC pour que cette formalisation soit effective, la protection sociale soit quelque chose d'universal et effectif. Et l'accompagnement aussi de la DER ? L'ADER, le ministère de la Famille et d'autres programmes. Voilà, j'avais dit. Donc des programmes que l'État a initiés pour l'autonomisation des femmes, pour accompagner les femmes, nous les attendrons. Nous avons fait des choses pendant quelques jours, donc dès le moment, le dernier jour, nous devons faire la clôture et remise des attestations aux participants. C'est ce que nous avons fait pour la synthèse à travers son comité de femmes pour que l'autonomisation des femmes soit effective. Par rapport à ce que nous avons fait, est-ce que nous avons fait une formalisation de l'accompagnement ? Est-ce que nous avons fait une formation ? Effectivement, la synthèse a été fait très vite. Déjà, on a des départements, les départements d'économie informaire, départements des garbotières, départements des transformatrices, et effectivement, on a un département pour la formation professionnelle. Je sais que c'est un département pour la formation professionnelle, je dirige, je dirige, cette formation qui est très bien, pour que nous puissions autonomiser nos femmes. et non-femmes. Donc, pour la formalisation, il y a beaucoup d'accès à ce que nous faisons. Parce que nous aussi, c'est le ministère de la Femme et de la Famille et de la Solidarité. Il faut que la formalisation soit effective pour que l'autonomisation des femmes soit effective. parce que comme nous, nous avons dit ce que nous aimons, nous devons nous donner à cette autonomisation. C'est le ministère de la Femme. C'est le ministère de la Femme. Oui. Dans le ministère de la Femme, il y a des programmes qui nous connaissent, les États de la Femme et de l'État, pour accompagner les femmes, nous nous demandons que les femmes de la Sainte-S, et les femmes de toutes les centrales du Sénégal, nous permettent d'appeler les gens. Parce que dans les syndicats, dans les centrales, il y a des femmes dynamiques, il y a des femmes pour l'économie du pays, pour le développement du pays.